Bonjour, pour ce cours numéro 6, nous allons commencer comme d'habitude par une évaluation de leçon. Donc vous avez les questions qui sont affichées à l'écran, indiquées comment on peut voir que la Terre possède une activité interne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, les deux types de volcanismes, je ne vous demande pas de les expliquer, pourquoi le magma remonte à la surface, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique que ce magma, ces roches fondues, puissent remonter à la surface, c'est l'expérience qu'on a faite en classe, et enfin, question bonus, l'autre objet du système solaire, c'est un satellite, qui présente une activité interne, vous le voyez dans la vidéo, c'est dans la partie anglaise, c'est une question bonus, donc non obligatoire. N'oubliez pas, effectivement, que je vérifie les cahiers. Donc pour ce cours numéro 6, nous allons étudier une autre manifestation de l'activité interne à la Terre, à savoir les séismes. Alors pour étudier cette manifestation interne à la Terre, vous allez retrouver ici, vous avez le lien dans la description, une vidéo qui vous montre comment se passent différents séismes, et grâce à ça, vous allez voir, vous allez pouvoir déterminer comment on caractérise un séisme, les vibrations qui se font, dans quel sens se font les mouvements, de haut vers le bas, etc. Et par la suite, vous allez avoir à comprendre un séisme. Alors pour comprendre ce séisme, le mieux sera d'utiliser une application, à savoir celle-ci. Vous avez donc l'application Sismograph, qu'il faudra installer sur votre téléphone, si vous en avez un, c'est pas obligatoire. Et cette application a la particularité d'utiliser votre téléphone, vous voyez, pour enregistrer les vibrations. Alors elle peut les enregistrer grâce aux accéléromètres qui sont dans le téléphone, elle peut les enregistrer dans différents sens. Et c'est ça que nous utiliserons pour faire une expérience en classe, et voir comment caractériser un séisme. Par la suite, une fois que cette étude sera faite, vous aurez à étudier un document. Donc celui-ci, vous voyez que ce document, en fait, reprend un séisme qui a eu lieu en 1909, c'est un séisme ancien, dans la région de Lambesque. Alors Lambesque, ici, vous remarquez qu'Avignon est là, donc c'était pas loin. Et vous aurez, à l'aide de ce document, à regarder, retrouver la date du séisme, je vous ai déjà un peu aidé, tracer des lignes isocéistes, c'est-à-dire relier ici tous les points qui ont la même intensité de séisme, avec des couleurs différentes, pensez à avoir des crayons de couleurs différents si c'est possible, et me faire une petite remarque sur ce que vous constatez, comment sont placées ces lignes, est-ce qu'elles sont placées au hasard, ou est-ce qu'elles peuvent permettre de comprendre comment se déplace un séisme à l'intérieur du sous-sol. Une fois que ceci sera fait, vous aurez par la suite à étudier le lien qui existe entre séisme et volcanisme, qui sont deux activités internes, et donc vous utiliserez ces cartes, vous avez ici une carte des volcans, attention, et ici vous avez une carte des séismes, chacun est remonté par un petit point, et vous remarquez, bien évidemment, qu'il y a un parallèle entre les deux, c'est ainsi qu'on pourra, entre guillemets, voir les plaques. Mais ça, c'est ce que nous ferons en classe la prochaine fois. Je vous dis donc, à bientôt !